on va avoir maintenant un moment un petit peu plus sensuel avec la bachata ce clip je voulais déjà passé la dernière fois pour ceux qui sont pas forcément dans les danses latines la bachata c'est cette danse sensuelle d'origine dominicaine on dit que c'est le slow latino ça se danse coller serré et puis les mouvements sont extrêmement sensuel et extrêmement suggestif alors lorsque l'on danse bien il est très fréquent que la danseuse enroule ses jambes autour des cuisses du danseur dans ce mouvement très collé serré et lorsque j'étais à une une soirée et bien j'étais justement dans cette situation où on est extrêmement serré les mouvements se passent c'est parfois même des mouvements imperceptibles du corps et à ce moment là on est très proche de la de la danseuse et la danseuse me glisse à l'oreille est ce que tu sais comment on sait que c'est un bon danseur de bachata moi je me dis un bon danseur de bachata c'est quelqu'un qui est sensuel qui a une démarche chaloupée c'est quelqu'un qui a les cheveux noirs un regard sombre de braise enfin le latin lover puis en fin de compte je lui dis ben non je sais pas elle me dit et ben voilà un bon danseur de bachata c'est lui qui à la fin de la danse allège mouillé par l'entrejambe de la danseuse voilà vous en pensez ce que vous voulez mais ce genre d'histoires quand on vous voulez raconte en dansant j'ai trouvé ça adorable magnifique alors est ce que vous vous racontez aussi des blagues est ce que vous connaissez des blagues sensuelles et érotiques comme celle là si vous en avez hésitez pas je suis très content de les découvrir voilà c'était l'anecdote de ce soir que j'avais intitulé l'anecdote de la danseuse coquine par opposition à l'anecdote la précédente qui était celle du danseur coquin pour laquelle ça m'a surpris c'est un sujet qui a attiré beaucoup de réactions beaucoup de vues aux également de cette partie donc je vais aussi extraire cette partie il a distribué de cette manière là